Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire les m'smen, ces délicieuses crêpes feuilletées marocaines dont on raffole tous au goûter. C'est parti ! Je commence par diluer la levure avec 50 ml d'eau tiède. Je mélange bien et je laisse de côté 10 minutes. Pendant que la levure se réhydrate, dans un récipient, je mets 300 g de farine T45 et 600 g de semoule extra fine. Je mélange un peu la semoule et la farine entre elles. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de sucre et je mélange le sucre avec les poudres. Je creuse un puits sur le côté et j'y mets une cuillère à café de sel. Je le recouvre enfin des poudres et je fais cette fois un puits au centre. J'ajoute la levure diluée dans l'eau et on commence à introduire l'eau petit à petit en l'incorporant bien à la préparation avant d'en mettre à nouveau. Ça évite de ne pas rater la bonne consistance de pâte. J'en ai utilisé 450 ml au total mais il se peut que vous en mettiez moins ou plus selon la farine que vous utilisez. Pour la semoule, il faut absolument de l'extra fine. Vous pouvez bien sûr réaliser la recette au robot. On obtient une pâte un peu collante. Je la dépose sur le plan de travail fariné pour pouvoir la pétrir correctement. Et je la pétris jusqu'à obtention d'une pâte lisse pendant plus ou moins 5 minutes. J'ai utilisé beaucoup plus de semoule que de farine mais vous pouvez bien sûr faire moitié-moitié. Et dans ce cas, la quantité d'eau à utiliser ne sera pas forcément la même. Donc comme je l'ai dit, allez-y petit à petit. Après avoir bien pétri la pâte, je forme une boule. Je la mets dans un récipient et je la couvre en la laissant reposer 15 minutes. La pâte à la semaine n'a pas forcément besoin de gonfler. Après 15 minutes de repos, je récupère la pâte et je la badigeonne entièrement d'huile. J'ai utilisé de l'huile de tournesol. Bien sûr, on n'en met pas énormément, c'est juste sur la surface de la pâte. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je sépare la pâte en 12 petits pâtons que je viens ensuite bouler. Si vous voulez faire des grandes semaines, vous pouvez même séparer la pâte en 8. Ceux que j'ai réalisés sont de taille moyenne. Je recouvre ensuite les petites boules de film alimentaire. Vous pouvez aussi mettre un torchon propre et je laisse reposer encore 15 minutes. Pendant que les boules reposent, je mets 70 g de beurre à fondre et je le mélange avec 70 g d'huile. C'est ce qui va servir au feuilletage de nos crêpes feuilletées. Je récupère une petite boule de pâte, je recouvre bien toutes les autres pour éviter qu'elles croûtent à l'air. Je commence à appliquer le mélange de beurre fondu et d'huile sur le plan de travail ainsi que sur la pâte et je commence à l'aplatir en l'étalant du centre vers l'extérieur en faisant attention de ne pas la déchirer. J'étale la pâte un maximum sans hésiter à aller retremper les mains régulièrement. C'est une pâte super extensible. C'est justement ce mélange de beurre et d'huile qui va apporter ce beau feuilletage. Ça permet aussi d'étirer très facilement la pâte sans la déchirer. C'est facultatif mais si vous le souhaitez, vous pouvez parsemer un peu de semoule sur la pâte une fois étalée ainsi qu'entre les pliages. Je préfère quand même quand je ne le fais pas. Je trouve que c'est beaucoup plus croustillant. Je rabats la partie gauche vers le centre. Entre chaque pliage, je mets encore du beurre fondu. Je mets donc également un peu de semoule. Et je rabats ensuite la partie de droite. Ça forme un grand rectangle. Et pour terminer, je rabats la partie supérieure et inférieure de manière à former un carré. Je procède de même avec tous les autres semaines. Ensuite, je les recouvre de film alimentaire et je les laisse encore reposer 15 minutes. Ensuite, je mets une poêle à chauffer sur feu moyen doux. J'aplatis légèrement même semaine. Pas trop non plus, voilà, juste deux manières à former un gros carré. Et je dispose ma crêpe feuilletée sur la poêle graissée au préalable. Je les cuis ensuite pendant à peu près 5 minutes en les retournant régulièrement pour qu'ils cuisent bien de l'intérieur. Ça se conserve très bien et très longtemps au congélateur. Ils gardent toute leur fraîcheur. Il suffit juste de les réchauffer au four quelques minutes dès la sortie du congélateur. Vous pouvez donc doubler les quantités pour en faire plus si vous voulez en avoir toujours un stock sous la main. Quand ils sont cuits, je les retire de la poêle et je les dispose sur un torchant sans les entasser les uns sur les autres. Sinon, ils ne sont plus croustillants. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501